Ok, alors on va commencer. Parachat Tzit, alors voilà, ça commence comme ça. « Va yomer Hachem el Moshe les morts ». Là, j'ai directement inscrit dans le texte même un certain nombre de points de repère. Le premier point de repère, c'est celui qui est écrit ici en vert, dans lequel, ce que je veux remarquer, c'est à qui s'adresse le verset. Donc, « Va yomer Hachem el Moshe les morts ». Le premier verset s'adresse donc à Moshe. Et il ne dit rien, c'est-à-dire « Va yomer Hachem el Moshe les morts ». C'est simplement une présentation, une introduction. Donc, introduction, « Va yomer Hachem el Moshe les morts ». Dieu s'adresse à Moshe. Et qu'est-ce qu'il dit à Moshe ? Eh bien, on apprend quelle est la mitzvah qu'il enseigne. « Daber el Bnei Israël ». Donc, qui c'est qui est Daber ? Moshe. Moshe doit parler aux enfants d'Israël. « Va Marta les m. » Donc, « Tu vas parler et leur dire quoi ? » « Asulaem tzitzit alkanfei bigdeem le Dorota ». Ils doivent mettre des tzitzits au coin des vêtements. Et ils devront mettre à l'intérieur du tzitzit alkanaf, c'est-à-dire le tzitzit qui est sur le coin, « Petil techelet », un fil bleu. Donc, ce qu'on voit, ce qui est écrit donc, c'est quelle est la mitzvah ? C'est ça ce que Moshe doit enseigner. Moshe doit enseigner aux enfants d'Israël qui doivent mettre au coin de leurs vêtements un tzitzit. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire pour le moment, mais un tzitzit, c'est ça qu'on appelle cela. Et dans ce tzitzit, il doit y avoir aussi un fil qui soit Petil techelet bleu, bleu clair. Ça, c'est donc la mitzvah telle que Moshe doit la donner. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On passe maintenant à un autre verset, et regardez la différence dans ce qu'on voit. « Ve'aïa l'achem le tzitzit ». C'est clair que ça ne s'adresse pas à Moshe, c'est-à-dire que la paracha, en fait, maintenant est passée sur un autre registre. Jusqu'à présent, introduction, Dieu s'adresse à Moshe, et premier verset, il dit à Moshe ce que Moshe doit enseigner. Et brusquement, on passe que ce n'est plus Moshe, maintenant qu'on s'adresse. « Ve'aïa l'achem » au pluriel, c'est-à-dire « Ve'aïa l'achem le tzitzit ». Et c'est maintenant Dieu qui s'adresse directement aux enfants d'Israël. « Ve'aïa l'achem le tzitzit ». Et vous allez considérer, pour vous, c'est-à-dire que vous devez lui donner l'importance, ou lui donner l'attention, comme on donne l'attention à tzitzit. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. « Ur item oto » Vous allez le voir, « Un schartem et kola mitzvot » « Hachem va sitem oto ». Donc maintenant, ce qu'on explique, c'est ce qui est exprimé ici en bleu au début du verset, c'est une explication de la mitzvah. Donc, on résume pour le moment. Dieu, introduction, Dieu s'adresse à Moshe, il dit à Moshe, il dit aux enfants d'Israël de mettre le tzitzit, puis il explique lui-même, Dieu lui-même, explique aux enfants d'Israël « Quelle est la signification de ce tzitzit ? » La signification, c'est que vous vous souvenez des mitzvot et que vous les accomplissiez. « Belota turu acharele vafreim achareneka ajden zonim acharene » Et que vous ne soyez pas entraînés par votre cœur et vos yeux avec lesquels vous avez l'habitude de vous fourvoyer. Le mot zonim est extrêmement fort. Zonim, c'est prostituée. Donc, c'est vraiment un mot très fort. Ensuite, « Lema'an tizkiru vasitem et kol mitzvotai » On revient, Dieu revient encore une fois sur l'explication de la mitzvah, mais en délaissant la seconde partie, l'histoire du fait que les yeux et le cœur entraînent les hommes vers le mal, et on revient sur la première partie, « Uzchartem et kolam mitzvot » Et donc, Dieu répète une seconde fois, « Lema'an tizkiru vasitem et kol mitzvotai » L'essentiel, c'est que vous vous souveniez ce qui a été créé à la ligne 6 tout à l'heure, « Uzchartem et kol mitzvotachem » puis la ligne 7, « Vasitem et kolam mitzvotai » On revient encore une fois sur la même idée, « Lema'an tizkiru vasitem et kol mitzvotai » mais avec un ajout, l'ajout des « Temk doshim lelohéhe » Donc, suite de la signification de la mitzvah, donc on va, si maintenant on résume, qu'est-ce que ça veut dire ? La mitzvah, elle a donc trois volets, dont on ne sait pas encore s'ils sont parallèles, équivalents ou différents, mais en fait trois volets différents. En les voyant, en voyant le tzitzit, vous allez vous souvenir des mitzvot, et quand vous allez vous souvenir des mitzvot, vous allez les accomplir. Puis le tzitzit est censé vous protéger de la tentation du mal, et il doit vous apporter l'akdusha, donc trois volets différents. Se souvenir des mitzvot et les accomplir, ne pas se laisser entraîner par le cœur et les yeux, et devenir saint. Ce sont les deux explications qui s'adressent directement à Israël. Puis ça se termine par le verset qu'on connaît tous, ça s'adresse bien à Israël, ça ne s'adresse pas à Mouché, bon là c'est clair, c'est Israël, ça c'est la paracha du Tzitzit. Donc ce qu'on voit d'abord, si je reviens un petit peu sur le texte ici, ce qu'on voit et qui est très bizarre, et qui peut appeler en tout cas à la question, c'est pourquoi s'adresser à Mouché, puis ensuite s'adresser aux enfants d'Israël ? Pourquoi la mitzvah, on a besoin de s'adresser à Mouché ? Pourquoi Dieu ne s'est pas adressé directement ? Pourquoi on passait par Mouché d'abord ? Ensuite, si déjà Dieu a accepté de passer par Mouché, alors pourquoi il ne continue pas ? Pourquoi toutes les explications, il n'y a pas écrit, « V'te tasbire l'ébné Israël, sh'yé l'aim le Tzitzit, b'où il t'a moto, s'artem comit votachem ? » Donc on voit qu'en fait, la paracha est divisée en deux parties, donc on ne voit pas très bien pourquoi l'agencement entre les deux parties. Pourquoi une partie s'adresse à Mouché, une partie s'adresse aux enfants d'Israël directement ? Ce qu'on remarque, en tout cas au premier abord, c'est que si on parle de l'accomplissement de la mitzvah, ça va vers Mouché, si on parle de l'explication de la mitzvah, ça va vers les enfants d'Israël. Là c'est clair. Donc les deux parties sont bien claires et bien nettes, bien différenciées. La première partie s'adresse à Mouché et comporte la définition de la mitzvah de Tzitzit. La seconde partie s'adresse aux enfants d'Israël et comporte l'explication de la mitzvah de Tzitzit. Donc déjà quand on va lire tous les matins ou le soir, la Kriat Shema, on va déjà comprendre qu'il y a deux aspects dans ce paragraphe, ou ce petit paragraphe. Un aspect qui va être, on peut dire comme ça, qui est un aspect d'orthopraxie, c'est-à-dire ortho, droit, praxie, action, le fait de faire quelque chose, la pratique, donc d'une pratique rigoureuse, d'une pratique correcte, c'est-à-dire la première partie, elle est orthoprax, on te dit quoi faire, comment faire, ce que tu dois faire. Puis enfin, il y a une partie qui est orthodoxe, c'est-à-dire pensée, donc ça c'est la pensée, enfin c'est pas vraiment la pensée, c'est l'opinion, et donc orthodoxe c'est d'avoir une opinion droite. Et donc en fait, la première partie est orthopraxe, elle te dit quoi faire, la seconde partie elle est orthodoxe, elle te dit quoi penser. Tu dois penser, savoir les explications, les significations, le sens et le rationnel qui se cachent derrière l'orthopraxie. Donc soit dit en passant, nous sommes plutôt des orthodoxes que des orthopraxes quand on étudie la signification de la Torah. Mais quand on étudie la halacha, alors on est des orthopraxes plutôt que des orthodoxes. C'est important parce que très souvent on nous dit que quelqu'un qui accomplit la Torah comme il faut, c'est un bon orthodoxe. Non, c'est un bon orthopraxe. Il fait ce qu'il faut. Donc c'est d'Aber el-Bene Israël. Ok, on va commencer maintenant à essayer de comprendre ce qui se passe. Premièrement, on va ramener une gmara. Il y a une gmara qui dit que pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'importance, à quoi mesure-t-on l'importance de la mitzvah de Tzitzit, mais plutôt ici, pas tellement la mitzvah de Tzitzit, mais la paracha. Pourquoi la paracha de Tzitzit a été mise à l'intérieur du créaturement. Pourquoi l'a-t-on introduite dans le créaturement ? Parce qu'il faut bien penser qu'a priori, le créaturement, c'est plutôt de l'orthodoxie que de l'orthopraxie. Shema Yisraël, Hashem Elokeinu Hashem Echal. C'est au niveau de l'opinion, c'est au niveau de la pensée, du rationnel. Ce n'est pas du tout au niveau de l'accomplissement de la mitzvah. C'est vrai que dans Be'afta et Hashem Elokechal encore une fois, c'est au niveau des sentiments. Aimer Dieu, ça c'est plutôt de l'orthodoxie, pas tellement de l'orthopraxie. Après ça, on dit, oui, mais il faut mettre les tfilines, il faut mettre les mesous autres. Là, c'est déjà de l'orthopraxie. Donc, il y a les deux à la fois. Et donc, Mara, elle-même, se pose la question, pourquoi a-t-on mis la paracha de Tzitzit avec créate chemin ? A priori, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'unité divine, la foi en Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment, on peut dire comme ça, l'intimité de la foi d'Israël. Mais ce n'est pas nécessairement des choses qui sont liées avec des mitzvot. Or, rajouter la mitzvah de Tzitzit, c'est un petit peu quelque chose de bizarre. Nous, on entrevoit déjà qu'est-ce que pourrait être la réponse ? Oui, c'est vrai, les deux premiers versets, ça parle de la mitzvah, mais après, on parle d'autre chose que de la mitzvah. Mais enfin, pourquoi c'est là-bas ? L'agmara répond quelque chose de très étonnant. Paracha de Tzitzit, dit l'agmara à la ligne 16, pourquoi l'a-t-on mis à l'intérieur du chemin ? Pourquoi demande-t-on de la lire ? Parce que, on y cite, on y parle de cinq choses importantes. mitzvah Tzitzit, ça, on l'avait compris. Yetziat Mitzrayim, c'est le dernier verset. Le dernier verset, Ani Hachem Elokecham, Asherotet, Yetzayim Beretitrayim. Donc, on voit que là, on est passé un petit peu à côté, et quand on a lu la paracha, là, je la remets devant vous, quand on a lu la paracha, le dernier verset qui est ici, donc, ce verset-là, on a l'impression que c'est ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire, c'est la fin, c'est une conclusion, je conclue, mais nous dit l'Akmara, pas du tout. Ce verset, ce n'est pas la conclusion, il a aussi une valeur en tant que telle. Pourquoi ? Parce que quand on va relire maintenant la paracha ensemble, vous allez voir que les deux premiers versets nous disent comment accomplir la mitzvah Tzitzit. Les deux suivants nous disent quelle est la signification de la mitzvah, ta'ama mitzvah, la raison, au sens de la rationalité de la mitzvah. Mais le dernier verset n'a aucun rapport ni avec ça, ni avec ça. Pourquoi ? Quel rapport ça ? Qu'est-ce que ça peut nous faire de savoir que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour devenir notre Dieu ? Ça n'a pas de rapport avec le reste de la paracha. Après l'histoire des Tzitzit, on serait vu qu'il y aurait écrit n'oubliez pas de mettre les Tzitzit où vous voyez comme c'est important de mettre les Tzitzit ou une conclusion de la sorte dans laquelle Dieu conclut le fait qu'il est demandé d'accomplir la mitzvah Tzitzit avec un verset général, global. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il nous rappelle brutquement l'Agmara nous dévoile ce verset. Il a une signification particulière. Il vient nous enseigner C'est-à-dire que si j'avais envie vraiment de traduire ce que disent les Chachamid, au lieu d'écrire les mots ici Chachimavessiyum, c'est-à-dire fin de la mitzvah, fin de l'ex-papa de l'ordonnance, de l'ordre de la mitzvah, j'aurais écrit ici Ta'am mitzvah shalosh. Il y a une troisième explication de pourquoi on met les Tzitzit. On met les Tzitzit parce que Dieu veut nous rappeler qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. Ça fait partie de la mitzvah. Ce n'est pas quelque chose qui est la conclusion d'une paracha, c'est-à-dire la conclusion d'un paragraphe ou la conclusion d'une mitzvah. Ce n'est pas l'exposé de Dieu qui a besoin maintenant d'une phrase de fin ou d'une phrase de terminaison pour nous dire voilà j'ai terminé de parler. Non, 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 ça fait partie on va dire comme ça de la mitzvah en tant que telle et c'est pour ça qu'on le lit parce qu'à l'intérieur de ce verset on nous dévoile encore une dimension particulière de la mitzvah du Tzitzit qui est le fait que Tzitzit rappelle la sortie d'Égypte aussi mais ce n'est pas fait pour nous rappeler la sortie d'Égypte mais le fait de mettre un Tzitzit doit nous remettre dans l'ambiance de la sortie d'Égypte. Vous avez mis le Tzitzit vous vous êtes rappelé des mitzvot vous vous êtes rappelé de devenir saint vous vous êtes rappelé de ne pas suivre votre cœur et vos yeux maintenant vous êtes dans l'atmosphère de ceux qui sont sortis d'Égypte c'est-à-dire que le fait de nous avoir fait sortir d'Égypte c'était pour créer un nouvel homme une nouvelle humanité une humanité une humanité qui ne court pas après ses yeux et son cœur une humanité qui est prête à accepter la tutelle de Dieu une humanité qui se sait sortir d'Égypte parce que elle est devenue Kedoshi le Elokéhe c'est-à-dire nous dit la paracha de Tzitzit quand vous allez mettre les Tzitzit vous êtes dans l'ambiance vous êtes dans l'état d'esprit de ceux qui ont compris quel était le sens de la sortie d'Égypte et c'est pour ça que l'agmara de Brakhot nous dit la sortie d'Égypte vous ne la comprendrez vraiment que si vous avez compris ce que demande la mitzvah de Tzitzit devenir quelqu'un qui est sorti d'Égypte c'est pas simplement physiquement sortir d'Égypte ou bien pour nous fêter la fête de Pessah une fois par an pendant la nuit du Cédère mais sortir d'Égypte c'est savoir trois choses premièrement nous sommes sous la tutelle de Dieu secondement deuxièmement nous avons nous avons réfréné nos passions réfréné nos désirs et troisièmement nous avons l'intention de devenir Kedoshim de nous sanctifier pour Dieu et quand vous êtes dans cet état d'esprit là alors vous avez compris quel était le sens historique de l'événement exceptionnel qui s'appelle la sortie d'Égypte et donc maintenant que vous avez accompli ces trois choses je peux vous dire parce que il y a vous seuls qui peuvent le comprendre les autres qui n'ont pas réussi à faire tout cela ils entendent parler évidemment de l'événement l'événement pour eux c'est quelque chose qui est clair historiquement on sait on est sorti d'Égypte mais pour comprendre véritablement la signification le sens j'aurais peut-être dit même mieux la particularité existentielle que la sortie d'Égypte l'événement sortie d'Égypte doit apporter à chacun d'entre nous ça vraiment ça ne peut se faire que si tu as véritablement pris sur toi d'être dans l'état d'esprit dont parle la parasha de Tzitz et donc dit l'agmara de Brakhot ici elle nous dit à cause de Yéziyat Mitzrayim il y a cinq choses dedans évidemment Ol Mitzvot il faut savoir accomplir les Mitzvot mais regardez pas accomplissement Asiyyat Mitzvot l'agmara est très clair Ol Mitzvot le Jou des Mitzvot c'est-à-dire quand on parle ici on veut que c'est-à-dire vous devez vous souvenir on parle pas seulement de les accomplir et de les faire comme je disais on parle pas seulement de l'orthopraxie soyez des hommes qui accomplissent et qui font le règlement il s'agit pas de suivre le règlement ou le code de la route il s'agit de bien conduire d'avoir l'état d'esprit de la prudence donc il dit le code de la route c'est pour vous apprendre comment conduire mais l'idée qui se profile derrière l'accomplissement ou la réalisation de ce code c'est que vous soyez prudent et bien nous dit l'agmara Ol Mitzvot il ne s'agit pas simplement d'accomplir les Mitzvot mais il faut être encore une fois dans l'atmosphère des Mitzvot c'est-à-dire avoir compris que les Mitzvot c'est une manière de vivre une manière d'être c'est une manière de se sentir à l'intérieur du monde c'est-à-dire accepter la tutelle de Dieu ensuite il y a écrit savoir se protéger des mauvaises des mauvaises influences c'est-à-dire de les hérésies évidemment on parle d'ici il s'agit donc de se protéger de l'hérésie c'est aussi deux choses qui sont tirées des mêmes versets donc peut-être par les yeux on parle ici de tout ce qui concerne les fautes qui sont dues à à l'attirance que les hommes ont pour les choses qui sont intervues donc quoi qu'il en soit on commence à comprendre que l'Agmara nous dit on parle de tout cela dans Kriyat Shema parce qu'en fait quand on dit Shema Yisrael Hashem Elohim ou Hashem Echad il ne s'agit pas simplement d'exprimer un principe métaphysique un principe de philosophie Dieu est un Dieu est unique bon c'est important de le savoir peut-être au niveau philosophique mais ce n'est pas de ça dont on parle ce que l'on veut nous dit l'Agmara c'est que vous soyez des hommes qui vivent au quotidien la relation avec le créateur du point de vue de votre conscience et du point de vue de votre on va dire comme ça vie pratique que dans la pratique vous accomplissiez les mitzvot mais que vous soyez aussi du point de vue de votre conscience proche de Dieu en permanence ce qui vous éloignera des hérésies qui vous éloignera des péchés qui vous éloignera de l'idolâtrie donc tout cela dit l'Agmara c'est extrêmement important parce que quand on dit Shema Yisrael Hashem Elohim Hashem Echad il ne s'agit pas simplement d'en faire de la philosophie mais il s'agit véritablement de l'accomplir c'est à dire d'en faire un moto d'en faire quelque chose qui soit un principe de vie un principe de 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 comportement que ce soit quelque chose qui soit véritablement dans votre manière d'être quelque chose qui vraiment vous concerne que vous vous sentiez concerné par cela ce qu'on remarque donc premièrement c'est que il y a notamment deux choses il y a dans ces cinq choses premièrement ce qu'on remarque on remarque il y a c'est à dire accepter le joug des mitzvots et ensuite c'est à dire savoir repousser l'hérésie donc un c'est positif accepter la tutelle de Dieu c'est à dire vivre en sachant que Dieu accompagne votre quotidien c'est savoir du point de vue négatif se protéger des mauvaises influences donc une positivité et c'est ce que on appelle ici c'est à dire c'est pas quelque chose de particulier il s'agit pas d'une halakha particulière il s'agit pas non plus d'accomplir quelque chose de particulier mais c'est une façon de réagir face à la vie et donc nous sommes face à la vie face à l'existence dans une certaine atmosphère dans un certain espace de pensée et bien cet espace de pensée il a à la fois un côté positif je suis tout le temps face à Dieu face à ses commandements et donc j'accepte ce que Dieu me demande de faire et d'un autre côté je suis sans arrêt sur mes gardes pour m'empêcher de déruger de déraper et de devenir influencé par les pensées hérétiques deuxièmement il y a à l'intérieur de ces cinq là ou ces six Hiru Rabera Hiru Rabodazara c'est deux si on compte bien il y en a six un deux trois quatre cinq six donc il y en a six en fait on peut appeler que Hiru Rabera Hiru Rabodazara c'est pareil et c'est pour ça que l'agmara dit cinq comme vous voyez ici dans les parenthèses l'agmara dit aussi il y en a qui disent que il y a écrit six c'est à dire qu'on ne sait pas exactement si c'est la même chose donc en tout cas les deux ici ces deux là sont considérés comme quelque chose de tout à fait des globales ce sont en fait des mitzvot pas des mitzvot mais des injonctions globales soyez sous la tutelle de Dieu acceptez ces mitzvot deuxièmement protégez-vous des influences négatives par contre il y a deux mitzvot particulières mitzvot là il ne s'agit plus du tout de quelque chose qui est global mais c'est quelque chose qui est particulier vous devez accomplir la mitzvot c'est à dire c'est une mitzvot particulière une mitzvot qui a sa valeur à l'intérieur des 613 mitzvot ensuite ça aussi c'est particulier c'est un événement particulier donc d'une part accomplir une mitzvot particulière d'autre part yitziyat mitzvot c'est à dire se rappeler un événement particulier et enfin deux dernières se protéger pas simplement de l'influence de manière globale mais de quelque chose deux choses bien particulières Avera qui en général concerne l'inceste et tout ce qui a rapport à la sexualité et Avodazara évidemment qui correspond à l'idolâtrie c'est à dire tout ce qui pour faire des pensées métaphysiques et religieuses donc ce qu'on voit donc c'est que d'après l'agmara il faut diviser donc la la paracha de cette site d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a vu à savoir il faudrait je vais maintenant revenir sur le texte il faudrait inverser inverser les versets mais regarder un petit peu comme ça Vaidaber Hashem el Moshe les morts ça parle donc de quelque chose c'est l'introduction on est tous là ensuite on parle de deux choses globales quelles sont les deux choses globales ça se situe ici ça c'est global il y a encore une deuxième rajouture qui a rapport à ça c'est cela donc en gros si on veut vraiment il faut prendre ces deux versets ici et dire voilà ça c'est global c'est quelque chose qui est ça s'adresse à Israël c'est vrai c'est vrai que c'est ta'ama mitzvah mais c'est en fait l'explication des mitzvot comment je vais dire ça de manière globale c'est à dire ça nous demande pas d'accomplir une mitzvah particulière ça demande au contraire de réfléchir sur l'ensemble des mitzvot comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est une certaine manière d'être qu'on nous demande de prendre sur nous c'est à dire que ces deux versets dont on avait l'impression qu'il venait expliquer surtout la mitzvah de Titi et c'est vrai que ça explique la mitzvah de Titi mais c'est pour nous enjoindre de devenir proche de Dieu dans notre vie en général globalement pas simplement pour le Titi c'est pas comme si je vais donner un autre exemple on nous dit vous devez manger kachère pour être en bonne santé bien que ça soit pas du tout le sens mais admettons donc là on comprend très bien je deviens en bonne santé pourquoi ? parce que je mange kachère ici je mets les Titi pourquoi ? on m'explique pas pourquoi les Titi particulièrement et pourquoi c'est avec 8 fils 32 fils etc on m'explique pas tout ça qu'est-ce qu'on m'explique maintenant ? on me dit globalement la mitzvah de Titi elle te rappelle que tu as à prendre sur toi deux on va dire comme ça direction de vie deux directions existentielles qui doivent t'amener à vivre une vie différente c'est-à-dire que le Tzitsit a quelque chose de tout à fait particulier il est une mitzvah particulière mais il doit déboucher sur la création chez chacun d'entre nous d'un comportement général universel différent je ne continue plus à être le même à partir du moment que j'accomplis la mitzvah de Titi le Tzitsit c'est pas simplement fais une mitzvah obtient tel et tel résultat je mange kachère donc je suis en bonne santé par exemple mais il s'agit de quelque chose de différent tu mets les Tzitsit parce que maintenant tu vas changer ton comportement de manière globale tu dois te souvenir de l'unité de Dieu pas parce que c'est une mitzvah particulière parce que c'est une mitzvah particulière mais aussi parce que c'est quelque chose qui doit t'accompagner dans ton quotidien il y a une expression très célèbre qui dit que tzadik be'emunato yighi un tzadik il vit be'emunato dans sa foi dans sa emuna le sens de ce verset d'après le Rav Kuk est le suivant tu vas être un tzadik à partir du moment où be'emunato yighi dans lequel tu vas vivre avec ta emuna de la même manière que tu vis avec ta vie ta vitalité sans même y penser quand nous sommes maintenant là en train de parler d'écouter ou d'étudier aucun d'entre nous à ce moment là de l'étude ou au moment de la parole ou au moment de l'écoute à aucun moment quelqu'un d'entre nous pense je suis vivant personne ne le pense c'est évident je suis vivant je n'ai pas besoin d'y penser pour savoir que je suis vivant le fait même que je travaille le fait même que je parle le fait même que j'écoute tout cela c'est ça qui me montre que je suis vivant et bien la mitzvah tzitit c'est ça ce qu'elle doit faire la mitzvah tzitit c'est comme parler mais au moment où je parle est-ce que je sais que je suis vivant je n'ai pas besoin de le savoir je le sais parce que c'est évident de la même manière quand je mets la mitzvah tzitit elle doit créer chez moi la prise de conscience que je suis vivant c'est-à-dire je suis proche de Dieu et j'accepte dans mon existence d'être en permanence tout à fait conscient que je suis avec Dieu donc la mitzvah tzitit c'est une mitzvah particulière mais elle doit engendrer créer chez nous mettre en exergue chez nous le fait que je vais vivre à côté de Dieu en partenariat avec Dieu sans jamais avoir besoin d'y penser comme le tzidique qui vit avec sa foi sans jamais y penser vraiment mais elle est tout le temps présente dans chaque chose qu'il fait là ici c'est pareil vous devez savoir que vous êtes avec Dieu et que quand vous êtes avec Dieu ça veut dire vous acceptez la tutelle de Dieu vous n'acceptez pas de vous laisser influencer et bien tout cela c'est ça présent en vous à chaque instant de votre existence sans que vous ayez même besoin d'y penser parce que c'est une évidence de la vie de la même manière qu'une évidence de la vie c'est d'être vivant donc nous dit la camara prenez ces versets là et bien ces versets là les deux versets du centre ceux qui sont maintenant en gris et bien ces deux versets viennent dire quelle est l'atmosphère dans laquelle vit un juif quand il accomplit la Torah c'est ça ce qu'il a en lui il a en lui ça c'est un juif c'est ça et donc la camara nous dit c'est global c'est les deux choses qui sont globales puis la camara nous dit oui mais dans cette paracha il y a une espèce de parenthèse quelle est l'espèce de parenthèse il y a deux choses dont on parle c'est les mitzvot et d'ataminim c'est à dire on nous dit dans ce verset particulier là ce verset il est aussi quelque chose de particulier il vient expliquer que vous devez accomplir des mitzvot particulières il y a aussi des mitzvot particulières c'est pas simplement une atmosphère c'est pas simplement oui bon ben je suis juif donc ça va je crois en Dieu et je vis avec Dieu j'ai la foi dans mon coeur non ça doit aussi être traduit au niveau des actes au niveau de la de la pratique de la vie et bien ça c'est dans ce verset là quand on parle de et enfin c'est encore une fois toujours dans ce verset là c'est à dire que l'agmara en fait qu'est-ce qu'elle fait l'agmara en fait nous dit vous devez voir que tout cela cette partie là puis enfin cette partie là c'est ça en fait introduction conclusion la chose vraiment importante pour l'agmara elle est là tout est là c'est dans ces deux versets qu'on retrouve les cinq ou les six choses que l'on doit faire il y a quand même mitzvah tzitit c'est le premier la voilà ici donc ça c'est la mitzvah donc première mitzvah tzitit deuxième mitzvah l'otatogu ça c'est deux mitzvah l'essentiel se trouve ici dans ces deux versets là et le reste c'est introduction conclusion ok maintenant ce qu'on a remarqué premièrement on a compris que ce qu'on avait dit tout à l'heure à savoir c'est ce qui est écrit ici de la ligne 26 à 29 ce qu'on a compris c'est que là d'une part ici ça s'adresse à Moshé parce que ça concerne la mitzvah ici ça s'adresse aux enfants d'Israël parce que ça concerne la signification maintenant on a compris que c'est pas simplement la signification de la mitzvah mais que c'est aussi ce que on attend de manière globale d'un juif qui étudie la Torah d'un juif qui a compris la mitzvah c'est à dire on a compris que c'est pas pour rien qu'on a on a on a joint ce chapitre de la Torah à l'intérieur de ce qu'on lit et ce qu'on appelle le kriyat shema parce que ça doit ça décrit qu'est-ce qu'on attend de chaque juif et donc c'est pour cela que ces trois versets là sont les versets pour l'agmara qui sont les versets principaux du point de vue de l'âge enfin maintenant on va passer dans le détail qu'est-ce que ça signifie tzitzit alors quand on le lit ici dans le verset je reviens sur le verset pardon je reviens sur le verset c'est intéressant l'agmara il n'y a pas du tout de quoi il s'agit et le mot tzitzit revient une deux deux fois ici à la tzitzit et enfin voilà deux fois ici sans nous dire qu'est-ce que ça veut dire vous allez mettre des tzitzit vous allez prendre des tzitzit pardon et on ne nous dit pas exactement ce que c'est les tzitzit et l'agmara se demande effectivement et surtout les commentateurs se demandent mais qu'est-ce que ça veut dire et bien il se trouve que la seule fois où le mot tzitzit est employé encore c'est dans un verset du prophète il a écrit Dieu va m'attraper me prendre me saisir par les mèches on va dire comme ça par les mèches les tresses de ma tête de mes cheveux donc ça veut dire quelque chose comme des tresses des nattes qui sortent des cheveux Dieu va m'attraper par les nattes par les tresses et donc on voit que ça ressemble un petit peu au mot tzitz tzitz vous savez c'était la couronne que les enfants d'Israël avaient pardon que le Kohen Gadol avait dans le désert et ensuite dans Obet Amikdash le tzitz donc quand on lit là le terme il y a le mot tzitz tzitz on sait que ça veut dire perach perach une fleur ou bien quelque chose qui a la forme d'une fleur et donc il y a aussi le mot tzatz et tzitz on va voir tout de suite et donc ce qu'on comprend ici c'est tout ce qui fleurit alors un petit peu on peut dire d'une certaine manière tzitz rochit les tresses les nattes c'est ce qui fleurit c'est les fleurs des cheveux c'est les fleurs des cheveux et donc tzitz c'est quelque chose qui fleurit dans le vêtement c'est une fleur du vêtement c'est ce que ça veut dire ici autre sens du mot tzit c'est dans shirashirim majgiach minachanol mot metzitz minacharaki metzitz les tzitz ça veut dire regarder observer mais c'est à dire quelqu'un qui se cache qui ne veut pas qu'on le voie et qui lui regarde c'est à dire quelqu'un qui en fait qui observe comme ça en se cachant tout en se cachant et donc ça veut dire donc tzitz ça veut donc dire quelque chose qui veut dire soit quelque chose qui brusquement sort à l'extérieur comme quelqu'un qui vous savez qui se cache derrière un mur alors il sort un petit peu la tête pour voir et tout de suite il se recache alors le tzitz ça représente ça il est médezit il sort un petit peu et se recache donc on le voit un petit peu sortir puis il revient ou bien ça veut dire une fleur qui est en train de fleurir l'agmara dit en tzitzit ela anaf de là l'agmara déduit que le mot tzitzit ça veut donc dire anaf une branche quelque chose qui sort de quelque chose c'est ce qu'il dit ici en tzitzit ela yotse en tzitzit ela machu il s'agit de quelque chose de réel de tangible qui sort à l'extérieur la fleur sort la personne qui est cachée derrière le mur brusquement sort la tête pour regarder puis revient donc il s'agit de quelque chose qui sort donc ça correspond à des fils qui sortent un petit peu à l'extérieur qui observent un petit peu à l'extérieur qui sont comme une branche qui sort d'un tronc mais là il s'agit d'une branche qui sort du vêtement donc on voit bien que le vêtement comme si le vêtement avait une espèce de petite comme quelqu'un qui observe c'est-à-dire qui a une espèce de jeté il se jette à l'extérieur mais tout de suite il revient donc le verset voudrait dire donc voilà je reviens maintenant sur le verset ici voilà c'est ici que ça veut dire tzitzit donc à savoir quelque chose qui sort à l'extérieur quelque chose qui dépasse un petit peu et qui permet donc de nous donner en fait un regard différent sur ce que nous avons l'habitude de voir de manière quotidienne le tzitzit il est rattaché à la vie comme les fils du tzitzit sont rattachés aux vêtements la Torah en utilisant le mot tzitzit qui veut dire une fleur ou une branche comme on vient de le voir maintenant elle semble nous dire la chose suivante le tzitzit est rattaché à la vie c'est-à-dire c'est justement ce qu'on avait vu tout à l'heure que le quotidien doit se transformer vous devez maintenant avoir un regard différent une manière de considérer les choses qui va se changer qui va se transformer grâce au tzitzit c'est pour ça que le tzitzit il est un petit peu comme celui qui est caché derrière un mur et qui brusquement sort pour voir ce qu'il y a là-bas vous devez rester dans la vie vous devez rester dans l'existence vous devez rester dans le déroulement de la normalité de la vie on ne vous demande pas de devenir des moines qui s'enferment dans un monastère et donc vous devez être vraiment attaché à la vie de manière normale comme tout le monde mais vous avez cette capacité de savoir brusquement observer la vie d'une manière différente d'un angle différent et vous savez donc sortir la tête regarder puis revenir c'est ça ce qu'on vous demande de faire et donc c'est pour cela dit l'akmara que le mot tzitzit ça veut dire une branche c'est comme la branche qui sort du tronc vous devez être rattaché au tronc évidemment vous ne devez pas vous enfermer dans votre monde dans une espèce de tour d'ivoire qui n'aurait aucun qui n'aurait plus aucun rapport avec la réalité sous prétexte que maintenant on essaye de rentrer en contact avec le créateur ce qu'on vous demande c'est d'être rattaché à la vie d'être rattaché à vos sentiments d'être rattaché à vos pensées quelqu'un qui serait tout le temps dans un monastère il n'a plus il ne voit plus rien il n'a plus aucune chose qui l'attire il n'a plus aucun désir particulier il est tout le temps à l'intérieur de lui-même et à l'intérieur du monastère mais ce qu'on vous dit non vous allez devoir revenir dans la vie dans la vie votre coeur va être attiré par des choses votre esprit va être attiré par d'autres choses donc vous allez vivre une vie dans laquelle vous serez en permanence en lutte contre des choses contre des aspects de l'existence qui vont essayer de vous sortir de votre équilibre et bien vous devez au contraire à grâce au Tzitzit vous rappeler que de temps en temps il faut savoir regarder plus loin plus haut savoir sortir de la présence du mur et savoir regarder sur le côté du mur le contourner pour essayer de voir ce qu'il y a derrière le mur et pour se rappeler qu'il y a quelque chose d'autre il y a Dieu il y a la création il y a le créateur c'est ça ce que vient de nous enseigner la paracha Tzitzit après qu'on ait dit etc alors on dit maintenant c'est pas simplement des principes de vie qu'on a appris et que maintenant on connait à partir du moment où je les connais ça y est j'ai plus rien besoin de faire maintenant au contraire c'est à partir de maintenant que ça commence maintenant que vous avez réussi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire alors maintenant vous êtes capable de transformer votre vie et d'avoir toujours un regard vers l'au-delà de ce que la vie vous présente et essayer de comprendre la signification et le sens de chacun des événements et de chacun des objets que vous rencontrez dans la vie pour savoir qu'il est quelque chose qui peut vous permettre de vous dépasser donc c'est ce qu'on apprend du mot Tzitzit c'est donc quelque chose qui vient nous apprendre à nous dépasser nous-mêmes et donc à regarder plus loin que ce qu'on a l'habitude il reste quand même un petit problème qu'est-ce que veut dire le troisième Tzitzit dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant celui de ce verset ici et donc ce Tzitzit va devenir pour vous un Tzitzit mais alors qu'est-ce que ça veut dire j'ai bien compris que si c'est une branche si c'est une fleur qui sort à partir du gazon ou qui sort à partir du tronc je comprends tout ça mais qu'est-ce que ça veut dire alors il va devenir pour vous Tzitzit ben oui il ne peut pas être autre chose qu'un Tzitzit puisque c'est un Tzitzit alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que cette mitzvah il doit devenir pour vous un Tzitzit regardez le texte ici donc qu'est-ce que ça veut dire le Tzitzit Rashbam dit la chose suivante le Rashbam utilise les deux sources bibliques dans lesquelles on parle de Tzitzit la première nous dit Tzitzit c'est une branche qui sort du tronc c'est comme les mèches les tresses du cheveu donc on nous prend par la branche pour avoir tout le corps pour tirer la personne on attrape les cheveux pour attraper l'arbre alors on attrape la branche Zez Tzitzit dans le sens de branche ce qui sort à l'extérieur mais on sait qu'il a aussi le sens de Metzit regarder donc nous dit le Rashbam prenez les deux sens et regardez à Tzitzit à Zez cette branche Yelachem le Tzitzit sera Metzit Minacharatim sera l'objet de votre regard donc il faut comprendre le verset de la manière suivante je reviens maintenant encore une fois sur le verset vous allez mettre Tzitzit donc celui-là veut dire ça veut dire comme une branche qui sort du vêtement et vous mettrez sur la branche qui est attachée au coin et à ce moment-là et il sera pour vous l'objet d'un regard Tzitzit ce que vous regardez Metzit Minacharatim Léatit et donc ce verset le mot Tzitzit n'est pas le même que dans les deux versets précédents dans les deux versets précédents c'était la signification de la branche et de la fleur qui était celle qui était soulevée par le verset alors que dans le deuxième verset c'est pas cette signification-là qui est soulevée mais c'est plutôt dans le sens de l'objet du regard le regard et donc c'est en fait quelque chose de Tzitzit qu'il a cette particularité qu'il est à la fois ce qui me pousse à regarder il est à la fois aussi ce que je regarde il contient à la fois l'action du regard qui me permet de sortir de la quotidienneté et il est d'autre part ce que je regarde c'est-à-dire quelque chose qui me rappelle les mitzvot et le fait que je ne dois pas me laisser entraîner par mes sens et par mes désirs donc ça c'est la signification du mot Tzitzit maintenant quand on regarde et qu'on essaye de comprendre vraiment ce qui se passe on doit essayer donc de comprendre alors cette atmosphère dans laquelle la Torah nous demande de vivre qu'est-ce qu'elle a de particulier qu'est-ce que ça veut dire et bien il y a d'une part on peut dire qu'il y a deux manières de vivre il y a deux manières de vivre il y a une manière de vivre qui dit je suis le maître de ma vie c'est moi qui décide de ce que je suis et c'est à partir de la définition de cette identité que je me suis attribuée que je peux ensuite déduire quels seront les actes que je vais faire c'est-à-dire j'essaye en fait de me situer de me définir et à partir du moment où j'accepte de prendre sur moi une certaine définition de moi-même une certaine j'aurais dit une certaine identité qui pour moi est celle que je veux exprimer dans ma vie alors l'expression de cette identité seront les actes que je vais accomplir en harmonie en relation avec ce que décider d'être quelqu'un qui se prend pour un héros va évidemment essayer de faire des actes héroïques quelqu'un qui se sait ou se considère comme quelqu'un de vil comme quelqu'un de pauvre de pauvre d'esprit va nécessairement ensuite essayer d'adapter de s'adapter lui-même à ce qu'il pense être de lui-même et il va effectivement faire des choses à la fois vil et à la fois pauvres mais est-ce que c'est vraiment ça la vie ? la Torah vient justement nous apprendre que ce n'est pas ça du tout on ne cherche pas à se définir nous-mêmes mais au contraire nous cherchons à nous mettre en harmonie en rapport en relation avec la définition de ce que c'est un homme tel que Dieu la précise dans la Torah quand on dit le verset maintenant ici je reviens toujours parce que je reviens chaque fois pour le verset donc quand nous disons les versets c'est-à-dire c'est pas vous qui fixez ce que vous êtes c'est Dieu qui vous dit vous avez été créé de la même manière que le monde a été créé et si vous avez été créé comme le monde c'est-à-dire que vous avez une finalité qui n'est pas celle que vous allez vous donner vous-même à vous-même mais c'est une finalité que Dieu vous donne afin que vous vous y adaptez vous devez savoir vous adapter à la finalité à l'identité que vous avez reçu pas l'identité que vous vous êtes créé il y a un texte très intéressant de Jean-Paul Sartre là je l'ai porté en hébreu bon mais je vais vous dire directement c'est aussi simple on peut lui dire pardon où est-ce qu'il est Jean-Paul Sartre j'avais écrit quelque part le voilà voilà Jean-Paul Sartre a répondu à une question c'est un texte très célèbre dans lequel il répond à la question suivante quelqu'un lui dit voilà je ne sais pas vraiment quoi faire est-ce que je mets ma vie en danger en rentrant dans la résistance pendant la guerre ou bien il vaut mieux que je reste chez moi que je préserve ma vie et que je ne me mette pas en danger même au prix de ne pas faire ce qu'il faudrait faire c'est-à-dire je sais que faire de la résistance c'est important que c'est essentiel qu'aujourd'hui c'est peut-être la chose la plus importante puisqu'on était à l'époque de 39 et 45 donc il dit c'est important mais d'un autre côté préserver la vie c'est aussi quelque chose la réponse de Sartre est la suivante il dit je peux très bien t'expliquer pourquoi c'est important de faire de la résistance et pourquoi savoir garder sa vie rester en vie c'est aussi très important et dit-il ça ne sert à rien que tu me demandes à moi de prendre la décision pour toi c'est-à-dire dit Sartre moi je peux t'expliquer quels sont les tenants et les aboutissants des deux aspects que tu me présentes mais ce n'est pas moi qui dois décider c'est toi qui dois décider de toi-même et il dit la phrase suivante personne ne peut décider à ta place tu es libre c'est-à-dire avec tes choix tu vas exister c'est-à-dire c'est à toi de trouver les raisons et d'accepter de prendre la responsabilité de tes choix c'est-à-dire nous dit Jean-Paul Sartre il nous dit en fait vous devez prendre en compte que dans la vie c'est vous vous et vous seul qui décidez de ce que vous allez être et de ce que vous allez faire vous allez décider de votre identité de votre votre propre être à partir de ce que vous allez faire de votre vie c'est vous qui avez la responsabilité de vos actes acceptez vous-même d'agir comme vous voulez et c'est ça qui va définir ce que vous allez être et ce que vous allez devenir et donc à l'opposé même de la Torah on va dire comme ça vraiment l'opposé l'opposé absolu de la Torah Jean-Paul Sartre dit c'est vous qui êtes à l'origine de votre identité et donc c'est à vous de définir ce qui est bien de faire on ne peut pas vous dire le bien le bien c'est vous qui allez en décider à partir du moment où vous aurez décidé quoi faire ça sera votre bien à vous la Torah vient nous dire c'est justement ça ce qu'on vous demande de ne pas faire c'est pas à vous de décider ce que c'est que le bien c'est pas à vous de décider ce qu'il faut faire mais c'est à vous d'accepter la tutelle divine pour précisément vivre en relation et vous adapter pardon vivre en relation avec la volonté divine et vous y adapter et c'est donc ça quand on le lit tous les jours c'est donc la conclusion de Shema Yisrael Hachem 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 à partir du moment où vous avez compris l'unité divine que vous avez réussi à vous à vous comme ça à vous mettre dans un l'état d'esprit de l'amour et de la crainte de Dieu c'est à dire d'avoir fait de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu les véritables vecteurs de votre comportement quotidien à ce moment-là vous pouvez rentrer grâce à la mitzvah dans le cadre de la tutelle divine et vous y adapter petit à petit en vous préservant des mauvaises influences et en vous rappelant comme le tzadik qui se rappelle à chaque moment sa émouna vous aussi vous vous rappelez votre émouna à chaque instant en sachant que chaque instant qui passe on n'a pas besoin de se rappeler que Dieu est là parce qu'on vit complètement face à Dieu dans la présence de Dieu en partenariat avec Dieu et donc que le créateur est présent avec vous en permanence grâce à votre Kedusha que vous avez réussi à obtenir et à saisir dans l'accomplissement des missions si vous avez des questions ou des remarques voilà c'est le moment juste n'oubliez pas d'ouvrir les micros sinon vous ne pouvez pas parler ok bon et bien puisque tout est clair moi je pensais toujours que les titites que les titites étaient plutôt comme des racines et qu'on devait voir qu'on était qu'on était créé sur terre enfin qu'on avait qu'on avait une matérialité et qu'il fallait voilà qu'il fallait s'élever mais c'est plutôt là visiblement les textes montrent bien que le titite c'est une branche c'est pas une racine la gemara elle est claire et aussi le reste des textes aussi le reste du texte de la truc on dit pas de titite roche il ne s'agit pas d'une racine mais au contraire d'une branche d'une fleur c'est un tippus merci Shabbat shalom Shabbat shalom Kul'tuv 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 Shabbat shalom Toda Shabbat shalom